À mon époque, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait pas de laser, pas de machine à émoudre, pas de machine à polir, pas de laser pour marquer. L'évolution est considérable et elle continue. On n'est qu'à la veille d'une évolution encore plus grande. Chez les Dozormes, on est coutelier depuis 4 générations. Le savoir-faire a évolué, il s'est industrialisé pour créer un couteau moderne, un couteau dans l'air du temps, entièrement fabriqué à tiers. Nous, on a fait ce pari il y a plus de 20 ans d'intégrer la production sur notre site, donc de A à Z, on fait vraiment le couteau de A à Z. Et c'est vrai qu'en termes de qualité, c'est génial parce qu'on sait exactement quels ingrédients on met dans le couteau et pourquoi le couteau coupe. Donc aujourd'hui, on ne regrette pas du tout ce choix du Made in France. Chez notre clientèle étrangère, parce qu'on exporte quand même 40% de notre production, ils y tiennent tout particulièrement. C'est vrai qu'on a la forme du tiers et la forme du laguole, qu'on travaille les deux. Et c'est deux clientèles un petit peu différentes. Le tiers, c'est une clientèle qui va être plus française, qui en a marre de la forme laguole, qui a été galvaudée, qu'on retrouve avec des paquets de lessive, alors que le tiers suit un règlement très strict, un cahier des charges, une territorialité, qui n'existe malheureusement pas sur le laguole. Donc si je comprends bien, le tiers marche plus en France et le laguole marche plus à l'export. C'est exactement ça. Un bon couteau, ça c'est beaucoup plus subjectif. Il y a moins de normes techniques derrière, parce que c'est très personnel un couteau. Donc ça va être suivant l'usage qu'on veut en faire. Un bon couteau pour un cuisinier, ça peut être un couteau qui est lourd. Pour un jeune, c'est un couteau qui va porter facilement sur lui. Pour d'autres, c'est un bon couteau à table. Donc ça, c'est une question très subjective. Mon couteau préféré, c'est mon petit liner, mon couteau ultra-plat, ultra-léger, qu'on a toujours sur soi, qui a été dessiné par mon père. On l'a fait avec des couvertures en bois, on l'a fait avec des couvertures en corne. Et puis aujourd'hui, comme je vous le disais, on a fait le petit couteau hipsters avec des côtes. Donc là, c'est des étoiles, ou ça peut être les têtes de mort. Donc c'est quelque chose qui va vivre et qu'on fait vivre. Donc c'est un couteau qui n'est pas figé, que tout le monde peut avoir sur soi et qui va correspondre un petit peu à son style de vie. Et ça, je crois que c'est mon couteau préféré.